Bonjour et bienvenue sur C'est-on jamais ? Dans cet épisode, nous allons voir comment faire d'une rando à la journée avec des enfants une belle aventure et comment se prémunir des éventuels coups durs. C'est quoi là ? C'est une grotte passionnée, c'est sûr. C'est une évidence de dire qu'il faut adapter la sortie à l'âge des enfants, adapter la distance et le déniveler. Si l'on considère qu'un enfant fait deux pas lorsqu'un adulte n'en fait qu'un, il suffit de diviser au moins par deux la distance que je ferais si j'étais seul ou accompagné d'un autre adulte. Dans les exemples que nous allons voir, les enfants qui ont entre 1 et 6 ans marchent entre 10 et 15 km par sortie. Quant au dénivelé, il peut avoisiner les 300 mètres en positif et autant en négatif. Au-delà de ces chiffres, on va choisir la rando pour la diversité de ses passages et de ses points d'intérêt. Petits ponts, cascades, étangs, paysages, rochers, grottes, mais aussi la faune et la flore. Tout ce qui permettra de tenir les enfants en haleine. Car si les adultes peuvent marcher pour marcher, les enfants marchent pour jouer et découvrir. Surtout entre 3 et 10 ans. C'est la digitale pourpe. Elle est très... Elle est pas rare du tout. Vous la pouvez la trouver dans n'importe quelle forêt. Mais regardez bien les fleurs. Elles sont penchées sur le bas. Un peu plus grand, souvent happé par leurs écrans, C'est un défi de leur faire comprendre que le monde réel, pour peu qu'il soit sauvage, Vous ne devez pas toucher. A autant si ce n'est plus d'intérêt que leur monde virtuel. Un défi qui n'est cependant pas impossible à relever. Mais aujourd'hui, nous allons nous contenter de motiver et de surprendre nos deux petits marcheurs, ainsi qu'un jeune enfant qui ne sait pas encore marcher. Mais avant de parler de pédagogie, on va voir ensemble comment s'équiper. En montagne, encore plus qu'ailleurs, le temps peut vite changer. On peut partir sous un soleil radieux et se faire surprendre par le vent ou la pluie. Donc même si la météo n'annonce rien de tel, en plus de bonnes chaussures et d'une casquette, nous prenons des vêtements de protection. Pour chaque personne, une polaire ou doudoune, ainsi qu'un kaoué ou un pancho. En cas d'averse violente ou prolongée, je ne me sépare jamais d'une couverture de survie épaisse, qui a l'avantage d'être également polyvalente. En plus de faire un bon abri contre la pluie ou un tapis de sol, elle peut également protéger du soleil et éventuellement servir pour sa fonction première, la régulation thermique d'une personne blessée. L'hydratation est également primordiale. Chacun sa gourde pleine. Et comme on s'arrange toujours pour qu'il y ait une rivière ou un point d'eau sur l'itinéraire, j'emporte une paille filtrante et une bouteille au goulot adapté à ce système de purification. Pour la bobologie, je prends cette trousse de premier soin. A l'abri, dans son étui en cordura, elle offre le double avantage d'être facile à déployer, pas de fermeture éclair qui risque de coincer, et, une fois ouverte, de visualiser d'un seul coup d'œil son contenu. Pour les petites piqûres, on trouve aisément du plantain à frotter pour apaiser la démangeaison. Et toujours ma cheville couturière pour les réparations de fortune. La présence d'un bébé implique l'emport d'un kit hygiène qui tient dans le compartiment situé sous le siège de l'enfant. Je pourrais me contenter d'un petit réchaud à alcool pour faire bouillir l'eau, mais ça serait passer à côté de l'expérience de faire un petit feu. Moment toujours magique, même si la nuit c'est mieux, c'est l'occasion d'apprendre à choisir le bois mort, le débiter, le bâtonner, faire des hérissons, gratter l'écorce de bouleau, le firesteal. Je ne détaille pas car on a fait une vidéo à ce sujet. Mais je mets ce petit kit dans mon sac. Pour le couteau, j'adapte la taille de la lame au temps passé dehors. Donc, pour une journée, un moral robuste ou ce petit fixe scandinave à la lame en acier carbone. Dans le sac enfant, un opinel à bourron, mais bien aiguisé. Même si c'est un peu contre-intuitif, un couteau affûté est moins dangereux, notamment pour un enfant, car il n'aura pas à forcer pour couper, donc moins de risque de se blesser. Plutôt que d'emporter la cipillante, je prends ma pince multifonction Victorinox qui, en plus de sa petite scie très efficace, possède d'autres outils qui peuvent toujours servir. Je n'oublie pas ma paire de gants en cuir pour notamment sortir la tasse du feu. Pour assurer des enfants dans des passages risqués, je prends quelques mètres de cordelettes d'escalade, plus solides que la paracorde. Et je distribue aussi un peu de ficelle naturelle pour les bricolages dans le sac des enfants. Même lors de petites randos bien balisées, il n'est pas rare de devoir consulter une carte pour se repérer et choisir entre deux sentiers. Donc, en plus de la boussole, je prends une carte IGN de rando, ou 25 000ème, ou une simple impression à cadre du secteur par le biais du site Géoportail. Les outils d'orientation deviennent indispensables quand on sort des sentiers battus, qu'on quitte les chemins de traverse. A défaut du GPS de rando, le téléphone permet de se positionner grâce au signal satellite qui fonctionne même en l'absence de connexion. Enfin, pour observer de loin, mon oculaire ou jumelle, c'est au choix, et une loupe pour voir les détails de près. Je prends aussi quelques feuilles et de quoi crayonner, car c'est pas systématique, mais un petit dessin a le ton de les poser. Et maintenant que les sacs sont remplis, on est prêt à partir. Pour les enfants, les premiers kilomètres sont de l'ordre de la nouveauté. Ils marchent, courent, font la course et parfois se chamaillent. Ils font aussi des découvertes sans qu'on ait besoin de les motiver. Pour le bébé, mais aussi pour le porteur, on fait une pause tous les trois quarts d'heure histoire de sortir de son siège, le petit enfant, et de le laisser se déplacer à sa façon d'explorer son mètre carré. Et puis ces petites pauses offrent aussi l'occasion de réguler les éventuels différents. En début de marche, les enfants vont épuiser une bonne partie de leur énergie, car la gestion de l'effort, c'est pas leur fort. C'est pourquoi on choisit de réserver la partie la plus intéressante de la rando pour le retour, quitte à inverser le sens conseillé par l'Office du tourisme. Lors des passages un peu monotones, les longs chemins rectilignes ou un bout de départemental bitumé, qu'on essaye donc de faire en début de rando, on discute pour éviter lassitude et découragement. Même s'il arrive qu'on marche en silence, en se concentrant sur ses pas, sur les sons de la forêt, on les incite à regarder le paysage et de temps en temps à nommer les choses. Animer la parole, veiller à ce que tout le monde parle et s'écoute, c'est vraiment la meilleure façon de leur faire oublier un effort répétitif. Mais sauf qu'elle s'est écrasée en bas de la cascade. Elle a mal ? Je crois qu'elle est morte même. Légende locale, devinette, énigme, tout y passe. En moyenne montagne, ici dans les Vosges, la pente peut être abrupte, sableuse ou caillouteuse. Mais il suffit souvent à l'adulte de progresser derrière en montée et devant en descente. Mais si j'y arrive, c'est parti. Si l'enfant n'est pas rassuré, la cordelette nouée autour de la taille permet un assurage, réassurage de proximité. Quand un sentier longe une falaise, l'adulte marche simplement entre l'enfant et le vide. La présence d'une cascade, d'un torrent ou d'une rivière est toujours un temps fort dans une rando. Mais le courant et les rochers glissants ne sont pas sans risque. Ce type de franchissement méritant à lui seul un épisode, on va choisir de rester au sec aujourd'hui. En hiver, elle était gelée forcément à cause de la neige. Oui, et puis après à la fonte des neiges, il y a une belle cascade. Mais là, comme on en était, ils ne savent pas, il y a juste un petit filet d'eau. Quant au passage qui nécessite un minimum de matériel et de technique d'escalade, ils feront également l'objet d'une très prochaine vidéo. Deux bonnes raisons pour vous abonner à Sait-on Jamais. Quand c'est possible, on fait un petit feu, juste pour le plaisir de prolonger la pause, de partager ce savoir-faire avec les enfants. Si ces derniers ont des nalgènes en tritant, il est intéressant qu'au moins l'un des deux adultes emporte un contenant en inox afin de pouvoir y faire bouillir de l'eau, soit pour la purifier, soit pour un potage ou une tisane. Le fait d'emporter une gourde ou un récipient en inox permet de ne pas ou de très peu se trimballer de nourriture. Hormis des barres de céréales, du sucré pour l'énergie et le plaisir, une rando à la journée, c'est l'occasion de manger local. Rien de très original, des plantes facilement identifiables et abondantes comme une petite soupe d'ortie relevée d'un champignon qu'on les connaît, de mûres, des feuilles de tilleul. Et bien sûr, on en profite pour sortir le livre des plantes toxiques et comestibles. Le temps calme qui suit le pique-nique est une bonne occasion pour se poser, s'allonger sur le dos et regarder les feuillages osciller sous le vent. C'est au cours de la rando de l'après-midi qu'il faut être le plus inventif car les enfants vont commencer à se lasser et à se plaindre de la fatigue. Quand ils sont plus jeunes, on peut se relayer pour les porter un peu sur les épaules mais à leur âge, ils ne doivent compter que sur leurs jambes. On va donc diversifier, sans les gaver pour autant, les jeux, les observations et les expériences. Le balisage, ça ne sert pas seulement à réviser les couleurs et les formes géométriques, c'est aussi un bon jeu de piste pour les enfants qui s'improvisent volontiers les guides de la troupe. Mais on peut aussi se cacher pour surprendre le reste du groupe. Tendre une embuscade pacifique au suivant est un jeu de patience et de silence. Tout comme observer de près avec une loupe ou de loin, avec des jumelles. Poursuivre bien sûr ces petites cueillettes, la découverte de la faune et de la flore. Lorsqu'on longe une rivière dans le sens du courant, la fabrication d'un petit objet flottant est une bonne façon de rendre la marche ludique. En suivant leur bateau, ils ne voient pas les kilomètres défiler. Malheureusement, cet été, le torrent n'est qu'un maigre filet d'eau, mais heureusement, il y a plein de ponts sympas pour l'enjammer. On peut aussi s'octroyer une petite pause pour un dessin, mais ça, on le réserve pour une prochaine vidéo. Alors en attendant, on vous dit salut et à bientôt sur C'est On Jamais.